Bonjour, ici Colin Singer, avocat en immigration et directeur de l'immigration.ca. L'actualité en immigration canadien, juin 2014. Loi sur la citoyenneté créera deux classes de Canadiens. Le gouvernement fédéral claime que la nouvelle loi sur la citoyenneté qu'il propose protégera la valeur de la citoyenneté. Un de ces grands problèmes est qu'il pourrait en fait rendre la citoyenneté canadienne plus difficile à obtenir et plus facile à perdre. Dans une tentative d'introduire des critères de résidence plus stricts, le gouvernement augmente la période de résidence permanente requise de trois vers quatre ans. Bien que cela ne semble pas un changement majeur, les délais de traitement des demandes pourraient s'en voir allonger. Le scénario suivant arrivera sûrement prochainement. Une étudiante étrangère termine sa maîtrise en trois ans. Elle désire rester au Canada et être en immigrante avec le haut de qualification hautement en demande au Canada, mais n'est pas encore éligible à appliquer pour la résidence permanente. Premièrement, elle doit trouver et conserver un emploi stable pour un an. Après avoir fait cela, elle applique pour le statut de résidence permanente qui a une durée de traitement d'un an. Et, maintenant au Canada depuis cinq ans, mais aucune de ces années ne compte pour l'obligation de résidence permanente de quatre ans. Sous les anciennes règles, elle aurait reçu une crédit partiel pour les années vécues au Canada comme résidente temporaire. Malheureusement, ceci ne s'applique plus. Elle est maintenant une résidente permanente entamant les quatre années qu'elle doit passer au Canada pour faire une demande de citoyenneté. Son employeur canadien lui demande d'aller travailler dans une de ses filiales autre-mère. Malheureusement, sous les nouvelles règles, toute période de temps passée hors du Canada entraînera un délai d'enlégibilité pour la citoyenneté et pourrait mettre en péril sa résidence permanente. Elle refuse donc cette opportunité de carrière. Quatre ans plus tard, elle a rempli les critères de résidence permanente et fait sa demande de citoyenneté. Des délais dus à un manque de personnel causent une entente de deux ans avant que sa demande ne soit traitée. Elle a été au Canada durant onze ans, donc six en tant que résidente permanente. Elle ne peut se prétendre, Canadien, que maintenant ait voté pour les représentants qui collectent ses impôts et prennent les décisions qui affectent sa vie. Les études indiquent que le plus tôt les gens acquièrent la citoyenneté d'une nation, le plus tôt s'ils investent dans leur nouvelle société. En plus de rendre la citoyenneté plus difficile à obtenir, la loi C24, qui a déjà été passée en loi, la rendra plus facile à perdre. La loi donne l'autorité au ministre fédéral de révoquer la citoyenneté de ceux trouvés coupables de crimes majeurs comme le terrorisme. La question problématique que cela soulève est celle de savoir si la révocation de la citoyenneté est l'outil approprié pour prévenir le terrorisme ou pour punir les criminels. Ajouter la révocation de la citoyenneté comme une autre forme possible de punition pour les citoyennes de double nationalité est la même chose que créer une deuxième classe de citoyenneté. La citoyenneté canadienne est une solution, pas une problème. Le Canada a traditionnellement toujours eu de taux de naturalisation très élevé. Près de neuf immigrants sur dix sont devenus de citoyens canadiens. Cela a été vu comme une force de programme d'immigration canadienne, un signe que les immigrants sont investis dans le Canada et que le Canada est investi dans l'intégration fructueuse des immigrants. Lorsque les immigrants deviennent des citoyens, ils peuvent voter, se présenter aux élections et gagner, par exemple, en 2011, 44 membres du Parlement canadien étaient nés à l'extérieur du pays et généralement de devenir des membres contribuant pleinement à la société canadienne. De faire passer la citoyenneté d'un outil d'intégration vers une récompense pour un bon comportement qui peut être révoquée à la discrétion d'une des ministres à cause d'un mauvais comportement et sans procès, c'est de diminuer la valeur et le sens de la citoyenneté pour tous les Canadiens. En 2011, une étude qui examinait l'attitude des Canadiens face à la citoyenneté a révélé que la citoyenneté était vue comme un stade important vers la pleine intégration dans l'économie et la société canadienne. Le Canada ne réserve pas de droits spéciaux pour les individus nés sur son sol ou qui ne possèdent que la citoyenneté canadienne. Chaque Canadien est égal. Source de Globe and Mail Sous-titrage Société Radio-Canada